On va poser juste rapidement, voilà, on va poser un peu. Vous savez que je n'aime pas trop durer dans mes directs, mais partagez ce direct-là, s'il vous plaît. C'est important pour moi. Nous sommes dans une période très sensible au niveau de la famille. Nous sommes dans une période vraiment qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas son mot. Mais je pense que face à certaines situations, il est de notre devoir spirituel et moral de sortir la tête, et puis d'agir et de dire quelque chose. Tagez-moi Kamel Sama, s'il vous plaît. Voilà, tagez-la, s'il vous plaît. Tagez-Karmel Sama. Et j'ai vu son clip avec Sidi Ki Diabaté. Félicitations, félicitations, Edu, je te rappelle. Félicitations à Sidi Ki Diabaté, félicitations pour ton clip. Voilà, tu as fait un très beau clip avec ta belle camarade. Voilà, tu as fait un très beau clip avec ta belle camarade, Kamel Sama. Votre clip était très beau à voir, votre clip était merveilleux. Et vraiment, j'ai reçu tellement d'appels longs que tu dis quoi par rapport à Kamel Sama, tu dis quoi, tu dis quoi. Vous savez, moi, depuis la disparition de Didier Arafat, j'ai déjà mis dans ma tête quelque chose aussi qui concerne Kamel Sama. Ne plus la juger, ça fait un. Ne plus entrer dans son monde d'affaires et de business et de loisirs, ça fait deux. Ne plus charger cette affaire de Kamel Sama comme je l'ai chargée au départ, au début, quand Didier Arafat était décédé. J'ai déjà compris une fois que c'est une jeune fille qui voulait vivre. Elle avait la vie en elle. Elle cherchait à devenir une vitrine. Quand son mari est décédé, parce que c'est son mari, Didier Arafat, c'est son mari. Quand Arafat est décédé, elle a profité de tout ce qu'il fallait profiter pour se faire voir par la légendaire et le nom légendaire qui incarne le nom de son mari. Et c'est tout à fait normal. C'est normal. On va poser plainte. On ne pourra pas lui enlever le nom de la co-épouse, de l'épouse de Didier Arafat. On ne pourra pas lui enlever ce nom. Et c'est ce qui nous intrigue un peu en fait. C'est ce qui nous fait un peu mal. Et franchement, moi, ma déception, elle était au départ, au départ, au départ. J'ai compris qu'au niveau de la famille, on a fait des erreurs graves. Et ce sont les erreurs là qu'on paye cash. On paye cash. Vous savez, dans la vie, c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissons. Tu n'as pas semé Arachide et puis tu vas vouloir récolter maïs. Donc, le comportement de Kamel Sama, sa réaction, son attitude, franchement, c'est nous, ce qu'elle dit nous, c'est nous, la famille des Arafat DJ qui avons fait que elle fait ce qu'elle fait là. Donc, pour moi, je vais demander à tous ceux qui m'appellent, me disent, l'oncle, comment tu vois ? Moi, je ne vois rien. Je vois plutôt une fille qui profite de sa situation d'être veuble d'Arafat pour se faire une place et pour se faire beaucoup de noms et de célébrités. Et puis, elle a réussi son game. Elle a réussi. Vous allez beau parler, elle ne va pas changer. Vous allez beau dire, elle ne va pas changer. Donc, c'est lui qui est diabatté. Merci. Merci parce que nous autres, notre fils t'a présenté comme son ami, son vrai ami. Moi, je ne peux pas regarder ce clip et puis juger ton attitude ou même juger ton comportement en attouchant, en faisant des choses qui, franchement, si ton frère était là, tu ne vas pas les faire. Le Yorobor, le Daichikan, le Zeus d'Afrique. Celui-là, il était là. Tu ne peux pas faire ça. Avec sa femme. Non, c'est pour cela qu'il faut respecter souvent la mémoire des personnes qui nous quittent. Les personnes qui nous quittent, il faut respecter la mémoire. Quand tu as des amis qui ont marché avec toi et qui ne t'ont pas aimé véritablement, on finit par voir ça dans le futur. Et c'est ça, c'est le futur qui est là. Comment toi, Sylvie Diabaté, tu peux prendre la femme de DJ Arafat pour aller faire clip avec elle en attouchant. Même si Arafat est mort, si Arafat n'est plus là, mais le nom d'Arafat là, ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est comme bon mal. Des générations et des générations vont mourir. Des hommes et des femmes vont venir, des enfants vont venir. Ils vont mourir. Cent ans, cent ans, cent ans, cent ans. Mais toi, Sylvie Diabaté, tu as fait ça. Petit Jérôme a fait ça fort. Oh, c'est un jour, hein, c'est rentré dans nous-mêmes. C'est rentré, hein, ça fait fort. OK. On n'y peut rien, parce que celle-même qui porte le nom de la veuve d'Arafat, c'est une veuve qui a déjà dans sa tête se fait voir et est célèbre. Anyway, on n'y peut rien. On va beau dire, on va beau faire, hum, c'est le plus notre belle fille. C'est le plus beau, parce que Raphna même qui est dans sa main, là, Raphna, là, qui voit Raphna? Qui voit Raphna? Elle a pris Raphna, elle a fait tout de Babel autour de Raphna. Raphna est pour elle seule, elle seule est pour Raphna. Ceux qui doivent voir Raphna, elle le connaît. Ceux qui ne doivent pas le voir, elle le connaît. Donc, on ne la regarde. C'est vous qui vous fatiguez de l'appeler la veuve d'Arafat. C'est vous qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Mon neveu m'a appelé hier. Il dit, oncle, tu vois, Bilot, des États-Unis. Oncle, tu vois ce qui s'est passé? Je le vois. Mais actuellement, là, moi-même, j'ai un problème même. Moi-même, je suis la pierre qu'ils ont rejetée. Moi-même, on dit que je suis quelqu'un, je ne suis pas bon. Je suis quelqu'un, je vis sur le dos des cadavres, je vis sur le dos des personnes qui pleurent. Moi-même, j'ai un problème même déjà. Et puis, vous voulez me poser ce genre de problème, petite question. Franchement, ça fait honte. Oui, ça fait honte. Ça fait honte et puis, c'est douloureux, quoi. Franchement. Moi, si ça ne tient qu'à moi, là, oubliez Kamel Samala. Si elle veut, là, elle est allée se mettre sur le podium, faire ce qu'elle veut. Mais c'est Kamel. Et c'est Kamel, moi, je suis resté Kamel pendant les obsèques de Didier Arapate. Je suis resté Kamel. Je l'ai regardé. Je l'ai observé. Je l'ai regardé. Je l'ai observé. Tonton Marc. Tonton Marc. Un matin, tu vois un gnan. Après, il relâche. Je l'ai regardé. Mais elle est gammée. Ce qu'elle a dans sa tête, là. Ce qu'elle a dans sa tête depuis quand son mari vivait, là. Ce qu'elle voulait être, là. Son mari, même là, il s'est attaché à lui pour toutes les raisons. Aujourd'hui, si l'occasion lui est donnée, elle va faire ce qu'elle veut. Pardonnez. Oubliez-la. Faites comme elle n'existe pas. C'est enfant des gens. C'est enfant des gens. Elle n'est pas la femme d'Arapate. Kamel Samala n'est pas la femme d'Arapate. Arapate est mort. Il y a deux douleurs. Il y a la douleur de sa chine. Il y a la douleur de ses parents. Il y a deux douleurs. Douleur de Kamel Samala. Vous-même, vous savez que depuis le premier jour qu'on enterrait Arapate, deux jours après le décès, l'enterrement d'Arapate, aïe, madame s'est mis, elle s'est mis dans ses affaires, hein. C'est vous qui êtes là, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. La presse qui pleure, là, c'est eux, là, ils sont tout entrain de dire, la femme d'Arapate, la femme d'Arapate. Laissez Arapate en paix. Il est mort. Il va se reposer. Et puis, bon, tranquille, quoi. Laissez Kamel Samala. Samala est vis-à-vis. Kamel est vis-à-vis, hein. C'est vous qui vous fatiguez. Vis-à-vis. Après, c'est lui qui est diabaté. Elle va aller prendre une autre personne encore. Elle va faire ce qu'elle doit faire. Voilà. Le geste de « Tu n'arrives pas, je ne refaux pas Kamel Samala parce qu'elle a fait plus bête. » « Tiens, c'est-à-vis quand vous venez sur le direct de quelqu'un, prenez le temps d'écouter ses analyses. » Voilà. Moi, dans l'équation de Kamel Samala, c'est Raphna qui m'intéresse. C'est Raphna. Aujourd'hui, là, elle prend chante de sa fille. Puis, nous, on n'a pas le droit d'avoir accès à sa fille, il n'y a pas de problème. Et puis, qui emprisonne Kamel Samala de ne pas s'épanouir ? Non, hein. Moi, mon analyse, c'est clair. Laissez-la en paix, ce n'est pas un buzz. Vous venez ici, direz des gens. Après, ils ont fait un commentaire. « Oui, laissez-la. Laissez-la. » Qui l'a attrapé, ses filles, pour dire qu'elle l'a laissé ? Moi, j'ai dit mes analyses, là. Je vous dis clairement. Mes analyses sont simples. Kamel Samala, laissez-la en paix, vivre sa vie. Ça, ça fait un, deux, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Trois, l'éveu sur sa vie. Veuver la rapace, là, en éveu. C'est tout cela qui fait qu'il y a la douleur. C'est tout cela qui fait qu'il y a le jugement. En éveu tout cela sur sa tête. Laissez Kamel, en éveu, Samala, elle a qu'à vivre sa vie. C'est fini. Est-ce que vous me comprenez ? C'est tout. Ah, tu as mis « ok », non ? C'est fini. Est-ce que moi, j'ai mis plein ? Moi, je ne me plains pas, hein. Non, je ne me plains pas. Parce que, dans ma tête, elle s'est déjà gagnée. Dans ma tête, je sais que c'est une fille, elle a toujours voulu se faire voir. Donc, elle a eu l'opportunité, par la célébrité de son ex, pour se faire, pour se révéler. Elle a eu l'opportunité. Cette opportunité pouvait être une femme qui pouvait regarder en arrière ses beaux-parents. Mais elle ne regarde pas en arrière ses beaux-parents. Donc, la vie, c'est un choix. Voilà. La vie, c'est un choix. Vaitôt trois ans. Ok, merci, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, la vie, c'est un choix. Elle a le choix de regarder derrière elle. Elle a le choix de regarder devant elle. Mais elle a pris le choix de regarder devant elle, sans regarder derrière elle. C'est nous, on va lui dire « il faut regarder derrière ». C'est nous, on va lui dire « de regarder derrière ». Kamel, ça m'a, pardon. Ça m'a, viens. Viens. Il faut regarder derrière toi. Il faut regarder derrière toi. Parce que nous, on va lui dire ça. On ne va pas lui dire ça. Moi, je suis en train de dire à ceux qui m'appellent. Je suis en train de dire à ceux qui, chaque fois, m'appellent, pour dire « voilà, 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 voilà ». Mon opinion sur l'affaire de Kamesama, laissez-la vivre sa vie tranquille. Personne ne mange chez elle, elle ne mange pas chez quelqu'un. Elle a sa vie, elle a porté le nom de son mari pour se faire une route. Elle se fait sa route, elle a qu'elle est dansée au filo-mété, au cala-moana, avec sur une machine, avec sur une fière de bia, ça ce n'est pas notre problème. Voilà, mais ce qui nous choque, c'est qu'importe le nom de notre fils, et ce nom-là nous intrigue chaque fois qu'elle a un comportement indécent. C'est lui qui, ce n'est pas de sa faute, il a proposé en tant qu'acteur dans son clip, elle a accepté le principe. Si elle est venue se faire des trucs, ok, quand nous on regarde, elle dit, ah, ça c'est la femme de notre enfant, c'est elle qui est en train de faire ça. Franchement, puisqu'on connaît la mentalité de Didier, on sait la rage de Didier, on sait qui est Didier. C'est pour cela que ça chine à mal. Mais, Jennifer Durand, est-ce vos parents rétitiatifs ? Je vous ai bien dit qu'on est ex. Je ne sais pas si vous comprenez mon français, pourquoi vous-même qui venez dans le direct des gens-là, vous voulez qu'on vous parle plusieurs fois ? Nous sommes les ex, on n'en découvre pas. Mais toi où tu es là, si tu as un enfant, tu as un enfant avec un monsieur, et que le monsieur meurt, tu vas appeler ses parents tes ex. Bon, elle est notre ex-femme, donc nous aujourd'hui, nous les parents, on est ex-parents. C'est ça qu'il y a, on est ex-parents. C'est ce que vous ne comprenez pas. Non, il y a de quoi à dire. Vous savez, si Internet, la compte en fait, c'est une suggestion, c'est une analyse, vous venez faire des commentaires tordus, et puis ça nous met dans des situations ambroguées, là. Ça ne nous plaît pas, parce que vous savez, l'histoire va nous rattraper. C'est une jeune fille, hein. Kamesama, c'est une jeune fille. Elle est très jeune. Mais l'histoire risque de nous rattraper. Et quand vous êtes des visionnaires, des hommes porteurs d'eau, des hommes grands d'esprit, quand il y a une situation, faites une analyse, de sorte qu'il y ait une conscience, il y ait une conscience de demain. Il y a quelque chose qui réveille notre conscience. Elle est jeune, laissez-la faire sa vie. Elle n'est plus veuve. Son mari est décédé. Tu as dit que son mari n'est pas décédé. C'est nous, on t'a dit que notre enfant n'est pas décédé. Si notre enfant vivait là-haut, pensez que celle-là, elle serait jusqu'aujourd'hui auprès d'Arafat. Vous pensez que si celle-là est vivée, elle serait auprès d'Arafat. Laissez les choses, on n'a pas mis de trop parler. Moi, je suis en train de dire quelque chose. C'est Sylvie Diabaté. Ton clip là, c'est un beau clip. Tu as pris la forme de ton camarade. Tu es prêt à faire ton clip avec elle. Vous avez voulu vos postérieurs. Vous avez bien dansé. Vous nous avez rappelé que notre fils est décédé. C'est ce qui est important. Merci beaucoup à Sylvie Diabaté. Merci à Kamer Shama. Merci aux redacteurs de vous qui avez pensé à ce scénario. Merci à vous. Moi, je ne dirais pas penser qu'on peut avoir un ami, un bon ami, un bon frère, qui soit décédé. Et puis, on peut prendre sa femme pour donner un clip de ce genre qui parle de ce genre. Franchement, j'aurais souhaité que ce soit une autre personne et qu'elle puisse jouer un rôle. Peut-être sa présence assise dans un petit truc, mancheur, préparé. Mais venir jouer les exhibitionnistes, les mancheurs. Franchement, nous, tant que ça ne nous plaît pas, on va parler. Et puis, vous, et puis moi, attendez-vous à moi. Si vous pensez que c'est passé sur un homme de Dieu que je n'ai pas le droit d'opinion, ça, je vous dis que vous mentez. J'ai le droit d'opinion. Voilà. Je ne suis pas contre le clip. Je ne suis pas contre Sylvie Diabaté. Je ne suis pas contre, comment on appelle, Kamer Shama. Je ne suis contre personne. Mais l'image d'Arafat, qui sera toujours associée à elle, va nous donner le droit et le devoir de ripostrer face à des images, face à des comportements et face à tout. C'est clair et c'est net. Voilà. Moi, je regarde à Raphna. Que Raphna, dans sa main, n'a qu'à avoir la paix. Que Raphna, dans sa main, n'a qu'à être tranquille. Raphna, n'a qu'à être tranquille dans sa main. C'est tout ce que nous, on sait. Kamer Shama n'a qu'à tourner son clip. Il a qu'à tourner tous ses clips. Il a qu'à tourner. Ça, on ne changera rien de l'histoire. Un cadavre, c'est un cadavre. Qui est mort, il est mort. On va venir du quoi ? Qui, pour qu'il soit quoi ? Personne. Voilà. Merci. Akissi, Kwame, laisse-la tranquille. J'ai attrapé ses pieds. Akissi, j'ai attrapé ses pieds. Combien français, si on n'est pas là, tu ne comprends pas ? Qui a attrapé ses pieds ? Aïe ! Si on n'est pas là, tu ne comprends pas. Qui a attrapé ses pieds ? Oui, Evelyne Bakayoko, elle a le droit. Elle a le droit, le même droit qu'elle a là. C'est le même droit que nous savons de parler. C'est le même droit que toute opinion, tout chinois, tout parent a le droit de parler. Toi, tu as le droit de dire, on n'a qu'à la laisser. Mais en la laissant aussi, on a le droit de parler. Vous savez, vous savez, dit, laissez-la, laissez-la. Mais qui l'a attrapé ? On n'a pas attrapé pour dire laissez-la. Au même temps, quelqu'un l'a attrapé, on dit laissez-la. Mais personne ne l'a attrapé pour dire laissez-la. On laisse qui ? Il ne faut pas en parler en cas de coups de la bouche. Vous dites, laissez-la. Si demain, il y a quelque chose qui se passe dans sa famille, nous s'y rendrons à cause de Raphna. Même si pour nous, elle n'a pas le droit d'être là, mais nous, on n'a pas le droit de partir à cause de Raphna. Donc laissez-nous en plus parler. Chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, de penser ce qu'il pense. Est-ce que vous pouvez empêcher l'opinion de dire quelque chose sur le comportement, qui soit descendre ou indécent d'une personne qui était hier, qui est notre belle fille, parce que Kamer Sama, elle est notre belle fille, jusqu'à Laskara Lask, à cause de qui ? À cause de Raphna. Donc laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Vous pouvez entendre qu'on est en train de prendre la villa que Amé Barakko lui a donné, ou en train de lui arracher le titre, la maman de Raphna, ou en train de faire pas que ce soit. C'est quoi ça ? Arrêtez de venir faire des commentaires qui ne sont pas bien. Elle a le droit. Elle a le droit. Mais dans son droit, selon moi, mes écritures, selon la Bible, tout est édifiant, mais tout n'est pas édifiant. Tout est édifiant, mais tout n'est pas édifiant. C'est dans la vie, quand tu veux faire certaines choses, il faut regarder, ça peut être bon pour toi, mais est-ce que c'est édifiant pour ton entourage ? C'est édifiant pour ton enfant ? C'est édifiant pour ton futur ? Dans la vie, ne cherchons pas nos intérêts parce que nous avons tout de suite faim. Mais quand nous serons rassasiés, est-ce qu'on aura fait plaisir à certaines personnes qui nous aiment, qui nous considèrent en étant rassasiés ? C'est ce que nous recherchons. Voilà. Sinon, franchement, je n'ai rien à foutre. Voilà. Je n'ai rien à foutre. Ça, c'est clair, c'est net. Je le dis et je le dis et je le répète. Je n'ai rien à foutre. Vous comprenez ? Je n'ai rien à foutre. Voilà. Kamel, faire ce qu'elle veut faire, il n'y a pas de problème. Mais Arafat toujours, Arafat demain, Arafat après-demain. Vous m'ouvrez, vous parlez toujours, mais je parle. Et c'est votre commentaire qui m'empêche de parler. Ça ne m'empêche pas de parler. Voilà. On parle à une jeune fille, on parle à un enfant que nous-mêmes, on peut mettre au monde. Nous-mêmes, la bouche, elle dit, mets ça au monde, au calme. Au calme même, il met ça au monde. On lui donne des conseils pour son image, on lui donne des conseils pour le lendemain de sa vie. Donc, laissez-nous en parler, on n'a pas dit qu'on va la marie, notre fils est mort. Notre fils est mort, on n'a pas dit qu'on va la marie, mais à cause de ce que son nom soit grand. Et ce nom-là, importe ça jusqu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, on parle à un père, ça fait quoi ? Ça fait rien. Vous-mêmes, vous connaissez le Daishi. Vous le connaissez. C'est lui, il est vivant là. Vos commentaires tordus là. Il y a longtemps, il l'a réglé, ça. Bon. Je vais lire des commentaires, vous n'êtes pas les ex, c'est pas pareil. Elle est toujours avec Arafat, elle est décédée. Si au moins, il était divorcé, avant sa mort, on pouvait parler, mais elle a le droit de faire tout. Sourine, Cédric, vous savez, vous avez donné de la même façon, vous venez dans les directs des gens, prenez la peine d'écouter le monsieur là. Écoutez-moi, vous n'écoutez pas, vous venez vous déposer vos commentaires, bah, bah, tellement vous êtes pressés de sortir du direct à cause de vos deux mégots, trois mégots, vous ne prenez pas la peine de écouter ce qu'on dit. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, je pense que les bonnes personnes, les personnes morales, les personnes bien censées d'être, de comprendre, les choses m'ont compris. Voilà. Mon intérêt, c'est l'intérêt des rafnas. Ce que je veux faire comprendre à l'opinion, laissez Kamer Samar vivre sa vie. Laissez-la tranquille. Vire sa vie luxueuse. Voilà. Sa vie luxueuse. Laissez-la vivre sa vie de bonheur. Laissez-la. Qu'elle prend tous les artistes, qu'elle prend tout ce qu'elle a envie de prendre, fait ce qu'elle a envie de faire, laissez-la. À la mémoire d'Arafat, on va regarder, ça va nous faire mal, mais on ne peut pas changer l'histoire d'une personne qui a décidé de porter le nom de son mari et de se faire voir. Pas pour mettre en place une fondation, pas pour mettre en place une ONG, pas pour mettre en place une structure pour pérenniser, mais nous, on va beau parler, mais au Burita là, je vais aller prendre l'argent. Nous, on va beau parler à Sassème là, ils vont aller prendre l'argent. On va beau parler, c'est eux les ayants droit, leurs enfants sont petits, ils vont avoir la guerre. Mais nous, nous sommes les parents, nous sommes les ADN. Nous là, on va parler tant qu'on a envie de parler. Ceux qui font les commentaires qu'ils nous préparent là, ça ne changera pas le son. Quand on nous connaît pas, basta. C'est ça qui est la vérité. Donc, Kamesama, j'ai aimé ton clip Sidi Diabate. Sidi Diabate, c'est le père, c'est le nom. Dieu bénisse ton clip. J'ai aimé vos clips et j'ai aimé le love que Dieu vous bénisse. Ok, c'était le king. Appelez le désormais Max Zopo. Vous, vous allez venir faire les commentaires là. Faites lecture bien de ma vidéo avant de vous prononcer. Je vais saluer trois personnes et puis il y a terminé mon tirette. Voilà. Bien compris le king. Merci. Boakka. Ciao. Merci. Tu as bien compris. Merci, frère. Cette gamme de jet, Ousmane, poupée. Quittez là-bas. Non, pas de bon sur cette gamme de jet. Quittez là-bas. Faut être ici, à ces états-là. J'aime pas vous les enfants, vous avez fait en haut parler mal ici. Oui, Hervé, Mappébé, nous tous sommes à mal. Respect long. Lolo, Jackie, Bicop à toi. Oh, salut les bonnes personnes. Vous venez où j'étais dans le direct des gens, des marchés, marchés. Vous avez fait en déni comme les pasteurs que vous connaissez. Jamais le king ne sera jamais ça. Ok, merci. J'ai fini mon direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. La paix, l'élohim, la fidélité du Dieu d'Abraham vous accompagne partout, vous irez. Kamel, Sama, Siri, Javate, Abbé, Krio, Ale, Ale, Baradio, Ale, Obenio. Merci. On est frustré, mais ce n'est pas grave. Dieu est Dieu. Ciao, ciao.